Ah oui, j'ai bien dit, c'était ses centres de traitement de la connerie. Et c'est français ? Ah non, c'est universel. Et ça fait longtemps que vous êtes là-dedans ? Vous voulez dire dans ce merdier ? Je suis, pour ainsi dire, le seul à avoir fait de la connerie un objet pour la science. La conologie. Il s'agit de la détection, détection, de l'observation, et de l'analyse des comportements. Bien, et par quoi voulez-vous qu'on commence ce reportage, professeur ? Ah, il y a une petite histoire drôle. Vous aimez les histoires drôles ? Je vous en prie. Excusez-moi. Écoutez, on l'a refait ? Vous aimez les histoires drôles ? Oui. Oui, là, vous me dites oui. Vous aimez les histoires drôles ? Bon, écoutez, votre gueule, excusez-moi, excusez-le. Professeur, par quoi voulez-vous qu'on commence ce reportage ? Eh bien, nous allons commencer par une histoire drôle. Il était une fois un Belge. Il y en avait assez à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, donc à Paris. Il y en avait assez. On lui dise, Salut, toi, me dis donc, t'es pas Belge ? Il détestait ça, c'est simple. Il décida donc de prendre des cours de diction. Il lui a fallu trois mois, trois longs mois de labeur, pour éradiquer le moindre petit souffle et grain de sable d'accent bruxellois. Il a réussi. Il retourne donc à Paris, sort le lendemain matin de son hôtel, traverse la rue, pousse la porte du bâtiment d'en face, s'accoude au comptoir et demande à l'employé avec un accent parfait. Salut, s'il te plaît, tu pourrais me donner un petit crème ? Ouais, super, t'es cool. Tu me le mets avec deux croissants ? Ouais, cool. T'es cool. L'employé lui répond. Oui, mais dis-moi, tu serais pas Belge par hasard ? Oui, comment t'as fait pour le voir ? Alors là, alors là, il hallucine complètement. L'employé lui répond. C'est-à-dire qu'ici, monsieur, c'est une banque. Pfff ! Je voulais pas décoller. Pardon. On visite, professeur ?